bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la série numéro 5 de graphisme SOUMATLAB donc on va résoudre les trois premiers exercices commençons par le premier exercice qui nous demande de représenter le graphe de cette fonction donc cette fonction est définie sur l'intervalle 0 de pi dans r y est égale c'est unis x plus 1 sur 3 c'est unis 3x plus 1 sur 5 c'est unis 5x plus 1 sur 7 c'est unis 7x donc le code MATLAB qui permet d'écrire cette fonction là donc nous l'avons déjà fait juste un petit rappel donc on déclarait x est égal on met la valeur initiale et la valeur finale et entre les deux on met un pas le pas ça veut dire avec combien de valeur on va avancer et entre les trois donc on met deux points entre les trois bien sûr ce pas on peut le changer ici on a choisi pi sur 4 y on écrit comme suite donc les fonctions sinus donc ça s'écrit comme ça avec des parenthèses et les opérations de base plus les multiplications maintenant pour représenter le graphe de cette fonction là on a la fonction plot qui permet de dessiner notre trait donc elle a comme paramètres x et y et on peut préciser par la suite quelques styles de traits ou de marqueurs on verra ça plus tard maintenant pour nommer nos axes x et y on a les deux fonctions x label et y label et on écrit le nom entre parenthèses la légende maintenant elle permet tout simplement de donner un titre à notre courbe on passe maintenant au même code mais en changeant un petit peu le pas donc le pas dont le premier slide était pi sur 2 pi sur 4 pardon ici et pi sur 20 ça veut dire qu'il est devenu beaucoup plus petit avec ce pas là donc on regarde ici que la figure est beaucoup plus précise que celle du premier slide parce qu'on regarde que cette région là il n'y a rien par contre ici il y a deux oscillations qui apparaissent ce qui veut dire qu'un pas plus petit en plus de précision à notre courbe par rapport à un pas plus grand donc voilà on passe à la fonction suivante elle est définie sur l'intervalle moins 3 3 dans r donc y est égal à la racine cube de x carré fois la valeur absolue de x moins 2 donc on déclare x avec un pas de 0,5 ici la puissance et la valeur absolue abs c'est la valeur absolue donc c'est une fonction qui trouve la valeur absolue maintenant je rappelle qu'il faut rajouter des points avant toute opération de puissance multiplication et division ici on rajoute pas parce qu'il n'y a pas l'x donc ce sont des scalaires mais s'il y avait x donc il faut rajouter comme celle-là le fait qu'on a un vecteur ligne donc afin de faire des opérations valeur par valeur donc il faut rajouter ce point là plot x y avec la même manière donc on trouve notre notre courbe avec un pas de 0,5 ici on trouve que la courbe est meilleure et plus précise et on a un pas beaucoup plus petit donc 0,0,5 donc on peut dire que cette courbe est plus raffinée que la première on passe à la troisième fonction à représenter et on va rentrer un petit peu dans les détails de design donc nous avons cette fonction là qui est définie sur l'intervalle 10 à la puissance moins 2 jusqu'à pi dans r donc y est égal à la racine carré de x fois sin y sur x on déclare x avec 10 à la puissance moins 2 et on donne un 0,1 quand on parle jusqu'à pi et si la fonction sqrt elle permet de trouver la racine carré de x fois sin y sur x maintenant pour avoir ce formula donc on déclare on utilise la fonction plot avec x y ici on spécifie notre type de trait moi j'ai choisi un trait continu donc avec un seul tiré K représente la couleur de notre trait ou bien ligne de la courbe idée c'est diamant ça veut dire les types de nos marqueurs les petits marqueurs sont de type diamant après on met les trois points du son pour un deuxième paramètre de design donc line width ça veut dire la taille de notre ligne ici moi j'ai choisi la taille 4 marker size ici ça veut dire la taille du nos marqueurs j'ai choisi 3 et marker edge color ça veut dire la taille de nos marqueurs j'ai choisi ici R ça veut dire rouge on verra plus tard un résumé sur toutes les abréviations du style de trait ou bien des couleurs pour nommer les axes et la légende c'est la même chose donc x label y x label et légende autre exemple donc nous avons une autre fonction dans le deuxième exercice et cette fois ci on a une condition cette fonction est définie sur l'intervalle 10 par la puissance moins 2 pi elle est égale donc y est égale lm x plus 2 de tout au carré dans le cas où lm x plus 2 est supérieur ou x égale à 0 ou bien ou sinon dans le cas inverse elle est égale x au carré plus 4 donc avant d'écrire le code de cette fonction là on va juste faire un petit rappel sur la boucle if comment ou bien la syntaxe avec laquelle on peut l'écrire donc on écrit if on met notre première expression qui est une condition si cette condition là est vérifiée donc on va exécuter ce code là donc le code 1 sinon si ce n'est pas vérifié on va passer à une deuxième condition else if si la deuxième condition est vérifiée donc on va exécuter ce code là sinon si toutes les conditions ne sont pas vérifiées on passe automatiquement au dernier else pour exécuter le code n très bien donc pour notre code comment peut-on l'écrire donc on écrit x donc on le déclare normalement avec un pas de 0 ou 2 maintenant if on met entre parenthèses notre condition si elle est supérieure out égale à 0 donc on va exécuter y est égale le carré de log x plus 2 else donc ici on a une seule condition si elle n'est pas vérifiée donc directement on va aller exécuter ça donc il n'y a pas else if, else if plusieurs fois il y a une seule else else donc maintenant pour le style des traits et des marqueurs nous avons choisi ici une courbe pointillante on l'appelle pointillant ou bien des traits avec deux traits B maintenant ça veut dire bleu la couleur bleu et S c'est du type de nos marqueurs nos marqueurs ici sont de type carré donc S et square la taille de trait 3 les marqueurs 4 et J ça veut dire green qui est la couleur de nos marqueurs très bien donc la même chose ici pour les axes et la légende ici un autre exemple la fonction suivante est définie sur l'intervalle donc 1 plus x plus l'exponentiel de moins x au carré plus 3 x cos x moins 1 donc je rappelle que ça cette partie là n'est pas associée au exponentiel donc elle est séparée moins 1 plus x puissance 4 le tout au carré sur x donc on a défini x avec un pas de 0,1 ici nous avons écrit la fonction avec la fonction de xp qui fait l'exponentiel donc on place le e cos c'est la fonction cos minus sin comme nous l'avons vu tout à l'heure très bien maintenant pour le design x et y après on a gardé le même type donc pointillant k c'est la couleur noire de notre courbe et s ce sont des marqueurs de type square ça veut dire carré la taille maintenant de notre trait c'est 3 et les marqueurs de taille 1 r pour les couleurs des marqueurs r ça veut dire rouge donc comme vous voyez ici et voilà donc là c'est la courbe numéro 5 ici nous avons un petit résumé sur le style des marqueurs et des lignes ainsi que les couleurs donc vous devez retenir tout ça pour choisir comme vous voulez ou bien le style que vous voulez très bien maintenant on passe à la façon de dessiner 3 courbes dans la même figure pour ce faire donc nous avons ici 3 fonctions qui sont définies sur l'intervalle 1 à 5 pour pouvoir dessiner les 3 courbes sur la même figure donc on déclare x qui est le même pour les 3 ici on déclare y1 y2 y3 pour chaque fonction après on applique la fonction plot avec x y1 après on précise la couleur qu'on cherche puis donc le 2 est séparé par 10 virgules puis on revient vers x toujours après y2 après la couleur de deuxième courbe après x y3 et la couleur de troisième courbe donc on peut les voir ici rouge, bleu et green c'est à dire verte et c'est avec cette façon là qu'on peut dessiner 3 courbes dans la même figure x label y label c'est la même chose mais par rapport aux légendes ici on écrit la courbe 1, courbe 2 et courbe 3 qui vont être affichées ici avec la couleur qui convient bien sûr pour savoir laquelle et la courbe 1 et 2 ou ben 3 maintenant pour la position de notre légende on peut la localiser donc ici north-west ça veut dire en haut gauche on peut la mettre ici north-est ou bien south donc comme vous voulez c'est juste la localisation de notre légende bien sûr on essaye toujours d'éviter qu'elle soit collée sur notre courbe très bien donc dernièrement on passe à la façon d'écrire les fonctions donc n'importe quelle fonction donc par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure nous avons directement travaillé sur un script donc mais ici on peut écrire les fonctions précédentes ou bien les formes précédentes sous forme de fonctions matlab la syntaxe de fonctions matlab on crée comme ça donc function y est égal ici c'est le nom de notre fonction et puis notre paramètre x là c'est la fonction que nous avons vu tout à l'heure après on écrit end et on enregistre cette fonction là si on enregistre cette fonction là elle va afficher dans notre current folder sur matlab avec un signe de fx ça veut dire que c'est une fonction qui est différente de restes qui sont descriptes maintenant cette fonction là si on exécute directement cette fonction on va avoir une erreur car c'est pas un script donc pour utiliser cette fonction là il faut qu'on l'appelle dans un script ou bien dans la commande windows donc comme vous voulez donc la façon de faire l'appel c'est comme ça on déclare premièrement nos échantillons qui vont par la suite remplacer x donc par exemple de 0 à 2pi et on déclare une variable par exemple a est égal le nom de notre fonction après le paramètre au lieu d'utiliser x donc on remplace x par échantillon qui est déclaré ici comme ça on va avoir la valeur de notre fonction ça veut dire y dans a plot plot donc on a toujours besoin des abscisses et des ordonnées les abscisses sont les échantillons et les ordonnées sont les résultats de notre fonction donc voilà comment on peut utiliser les fonctions je vais tester cette fonction sur notre lab donc j'ai écrit la même fonction ici formule 1.m donc l'extension c'est toujours .m vous pouvez regarder que notre fonction figure dans le manualized de colon and shoulder mais avec f qui se diffère des autres donc pour la démarquer donc tout le reste sont des scripts voilà donc pour faire l'appel on va déclarer on va déclarer une variable échantillon 0 à 2pi avec une import maintenant si vous ne voulez pas afficher les résultats ici donc vous mettez un printemps voilà pour l'appel on va déclarer une variable a maintenant pour l'appel il va respecter la syntaxe de notre fonction donc formule 1 entre parenthèse on va mettre notre paramètre qui est échantillon et donc x dans la fonction va être remplacé par échantillon qui est un vecteur ligne voilà pour faire maintenant pour regarder notre courbe on utilise la fonction plot qui a toujours besoin des abscisses et des ordonnées quant aux abscisses donc on a l'extension et pour les ordonnées on a a qui est le résultat de la fonction donc voilà la courbe c'est la même courbe que nous avons vu tout à l'heure dans l'exercice numéro 1 j'arrive à la fin de cette présentation donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur l'email suivant je vous remercie pour votre attention